Musique Jeudi 22 octobre 2015, la nuit est tombée, vous êtes à Saint-Pierre, à la Ravine Blanche, sur le site de départ de la 23ème édition du Grand Raid. Vous avez passé le contrôle du matériel obligatoire et le premier pointage, ça y est, vous, et plus de 2500 autres sportifs allaient bientôt vous élancer à l'assaut des 170 km de la Diagonale. Ne soyez pas en retard, cette année, le départ s'effectue à 22h, soit une demi-heure plus tôt qu'en 2014. A 22h précise donc, vous êtes lâchés sur le front de mer de Saint-Pierre, une haie d'honneur vous est faite sur tout le boulevard Hubert de Lille. L'ambiance est celle de l'une des plus belles épreuves mondiales. Après l'euphorie des premières foulées, vous atteignez la jetée de Terre Sainte et quittez le front de mer pour entamer doucement la montée vers Bas-Saint-Plat. Cette première montée de nuit alterne des passages sur route et sur des chemins privés dans les champs de cannes, ouverts spécialement pour la course. Au fur et à mesure de votre ascension, vous passez donc successivement par les postes de Domaine Vidotte, de Notre-Dame de la Paix et par l'air de pique-nique de pitons secs. A partir de pitons secs, finis les chemins privés, vous suivez le sentier des Trous Blancs en direction du Ney de Bœuf jusqu'au piton Textor. Ici, vous avez terminé cette première longue montée et avez parcouru 40 km. La descente vers Marabout s'effectue dans les sentiers encadrés de Barbelés. Vous êtes dans les zones de pâturage des pentes du volcan. Puis c'est une route agricole bétonnée jusqu'à l'intersection avec la RN3 entre Bourg-Murat et le col de Bellevue. Vous voici arrivés au 6e poste, positionnés sur le parking de Marabout. Ravitaillez-vous bien, car il n'en aura plus jusqu'à Brassec. Vous êtes maintenant sur le sentier qui monte en direction du piton des neiges, mais n'irez pas sur le toit de la Réunion. Au sommet du Kervéguen, vous plongez en effet dans le cirque de Sillaos par le fameux mur du même nom. 800 mètres de descente difficile, avec des échelles, des parties raides et étroites, soyez vigilants. A la sortie du sentier à Brassec est installé le 7e poste de ravitaillement, un petit poste en comparaison du prochain qui vous attend juste de l'autre côté du bras de Bain-Join. L'arrivée à Sillaos signifie en effet que vous avez franchi un gros cap de la course. Ici, vous bénéficiez de la présence d'un des postes les plus importants, alors profitez-en pour reprendre les forces nécessaires pour vous attaquer à Mafate.